je vous propose un deuxième exercice sur les variables cette fois nous avons trois types de variables différents et je vous demande de les afficher comme le montre l'impression d'écran vous pouvez mettre sur pause la vidéo et essayer de réaliser cet exercice de retour dans visual studio j'ai déjà créé dans le dossier exo 2 le dossier programme qui contient un fichier main.js et je vais déjà m'y déplacer au niveau du terminal en faisant open terminal une fois qu'on a fait cela on va pouvoir déclarer nos trois variables la première nous avions le nom avec la valeur toto et vu que c'est une chaîne de caractères on va mettre entre guillemets ensuite on va déclarer l'âge de cette personne qui est de type entière donc ici on va mettre le chiffre directement sans guillemets si vous décidez de partir sur des guillemets autour de l'âge vous ne pourrez pas faire de calcul il faudra d'abord le convertir en entier donc faites attention au type de variable que vous utilisez ici on va utiliser un entier et enfin la dernière variable pour savoir si c'est un homme ce sera un booléen et on déclare cela en javascript en faisant directement l'assignation d'une valeur typée donc là vu qu'on a dit que homme prenez la valeur true de base homme va se retrouver à être un booléen une fois qu'on a fait cela il reste à réaliser l'affichage pour afficher nos informations va faire comme dans le précédent exercice on va écrire nom de points et on va concaténer avec la valeur de la variable donc ici on concatène nom avec sa valeur ensuite on fait la même chose pour l'âge donc pas de problème même si c'est un entier ici on peut concaténer comme cela on va mettre des espaces ici et enfin pour afficher si c'est un homme si on fait la même chose ça suffira pas je vais l'afficher je vous montrer d'ailleurs c'est pas homme qu'on va afficher c'est sexe donc ici on va lancer cet exercice donc pareil node main point js une fois qu'on est déplacé dedans et là on se retrouve à avoir non totaux âge 30 et sexe trop donc c'est pas trop qu'on voudrait nous c'est affiché soit c'est un homme soit c'est une femme pour faire ça on va rajouter en fait un test on va dire si homme triple égal à trou donc si le boulet 1 et bien est égal à trou dans ce cas là on affichera directement sexe deux points et on va écrire la valeur en dur on va écrire homme et dans le cas inverse si ce n'est pas un homme dans ce cas là on affichera que c'est une femme donc on peut le mettre directement dans le else c'est sous-entendu que dans le else ici homme est égal à false donc si on relance on devrait avoir le programme qui fonctionne bien voilà c'est bien le cas donc si je mets false à la place vous allez voir que directement on va avoir sexe femme qui apparaît par ailleurs au lieu d'écrire homme triple égal à trou je vous rappelle qu'ici vous pouvez supprimer ça c'est sous-entendu vous pouvez écrire directement if homme là ça veut dire concrètement si c'est un homme si homme et triple égal à trou c'est là une autre écriture qui est plus rapide vous pouvez d'ailleurs faire la même chose pour vérifier l'inverse et pour vérifier l'inverse vous faites un point d'exclamation devant donc si ce n'est pas un homme dans ce cas là j'affiche que c'est une femme sinon j'affiche que c'est un homme vous pouvez le faire ainsi aussi ça va fonctionner pareil enfin au niveau des affichages on va utiliser une autre méthode que je vais vous rappeler c'est si vous mettez %s ici et %d vous n'avez pas besoin de mettre des plus et vous pouvez remplacer à la place par directement la valeur donc comme ça virgule âge ce qui va permettre de faire des chaînes de caractères plus longues on va pouvoir insérer à l'intérieur de cette chaîne une valeur on peut écrire par exemple ici nom de point %s avec l'âge et on va écrire %d on peut le faire ainsi et du coup on va l'écrire comme cela si j'exécute on devrait avoir le résultat que l'on souhaite nom totaux avec l'âge 30 on peut d'ailleurs écrire 30 ans à la suite ce qui permet donc d'insérer des valeurs de variables à l'intérieur d'une chaîne de caractères en faisant ainsi donc là c'est séparé par des virgules et c'est plus une conquête des nations